Une belle robe rouge et un doux parfum de cerise. La cric lambique est l'un des joyaux de la gastronomie bruxelloise. Mais depuis dix jours, les cuves sont vides, toute la production est à l'arrêt. Un coup dur pour le patron de la brasserie Cantillon. La cuve est vide, donc normalement aujourd'hui on aurait dû brasser. Vu la température, évidemment, tout a été annulé. Le responsable, c'est la météo très clémente des derniers jours. Car une fois brassée, la bière doit refroidir toute une nuit dans un bassin. Et pas question d'utiliser un système de refroidissement. Ici, c'est le souffle de l'air qui fait tout le travail. Tradition oblige. On ne peut pas refroidir tout simplement parce qu'on a des nuits beaucoup trop chaudes. Donc la masse de liquide arrive ici à 85-90 degrés, doit atteindre 18 à 20 degrés. Avec des nuits de 15-16 degrés, c'est strictement impossible. Le week-end dernier, la Belgique a connu la nuit la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de novembre. Depuis la création de la brasserie il y a plus d'un siècle, le réchauffement climatique a provoqué une profonde modification de la production. Mon grand-père débutait à la mi-octobre pour terminer au Sainte-Glace début mai. Alors que maintenant on commence la plupart du temps fin octobre, si tout va bien, voire début novembre, pour terminer fin mars, début avril. A l'approche de la conférence internationale sur le climat, ce brasseur espère que son problème va permettre de réveiller les consciences. Amen.